Musique Dans cette rue, les voitures ne peuvent plus doubler les cyclistes. Enfin, en théorie, car la réglementation n'est pas toujours respectée. La rue Jean-Renaud d'Handicol est devenue depuis septembre dernier une vélo-rue. Le but, apaiser la circulation mais aussi améliorer la cohabitation entre cyclistes et automobilistes. La voiture doit donc désormais attendre derrière le vélo qui peut rouler au milieu de la chaussée. Bordeaux est la deuxième ville-teste à expérimenter la vélo-rue. Une nouveauté qui s'intègre dans une refonte de la circulation du quartier. Musique Le château de Léboupinay, au Breuil-sous-Argenton, dans le nord des Deux-Sèvres, va-t-il être sauvé grâce à la mobilisation collective ? Une campagne de financement participatif a été lancée sur Internet pour remettre le château en état. Construit au XIVe siècle, il a été ravagé par un incendie pendant les guerres de Vendée au XVIIIe siècle et aurait bien besoin de travaux actuellement. Plus de 335 000 euros ont déjà été trouvés. Il reste plus de deux mois pour boucler le budget prévu, à savoir 650 000 euros. Musique Faire ses courses en éliminant les emballages, c'est le principe de la tendance zéro déchet. Pour inciter les habitants de Brive à limiter leur production de détritus, l'agglomération distribue des kits pour faire ses courses en vrac. Une vingtaine de commerçants participent à l'opération, dont le coût s'élève à 30 000 euros. Une somme à mettre en miroir avec les 13 millions d'euros que doit dépenser Brive chaque année pour gérer ses déchets. Musique Musique Musique